Sur le terrain, le changement, c'est maintenant. Gustavo Poyet a réorganisé son staff technique. Une décision a priori insuffisante pour éviter une nouvelle saison ratée. En coulisses aussi, ça s'agite. Deux financiers américains, Philips Hanschutz, le propriétaire des Los Angeles Galaxy et du club de basket local des Lakers, et Joseph Dagrosa, patron d'un fonds de pension de Miami, font partie des investisseurs américains qui négocient le rachat du club. Bordeaux est une marque attractive pour tout un ensemble de raisons. C'est un club historique de notre championnat, c'est un club qui est bien structuré, c'est un club qui bénéficie d'un nouveau stade, même si malheureusement il n'en est pas propriétaire. Et puis au-delà du club de foot de Bordeaux, Bordeaux résonne à l'international. Le Bordeaux, c'est le vin de Bordeaux, donc je veux dire qu'en termes d'attrait pour des investisseurs internationaux, on peut construire quelque chose, on peut raconter une histoire. Certains de ces hommes d'affaires ont assisté à Bordeaux-Nice le 25 février pour découvrir l'équipe et surtout le stade, outil important de leur projet. Ils s'intéressent ainsi à son exploitation commerciale, voire à son achat. A la mairie de Bordeaux, on suit ce dossier de très près. La région de Bordeaux, c'est carrément le patrimoine de la ville de Bordeaux, de l'agglomération et du département, même plus largement la région. Mais on est attentif à ce qui peut se passer dans la session du club et puis tout ce qui touche aussi au stade. Mais on fait confiance à Nicolas Taverneau et à ses équipes pour mener ça à bien si véritablement ils ont envie de vendre le club. Le patron de l'actionnaire majoritaire de Bordeaux depuis 19 ans n'est pas opposé à une vente, mais à condition qu'elle assure la pérennité financière des Girondins au haut niveau. Sous-titrage ST' 501